« Tu étendras tes mains, et un autre te scènera, et te menera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il dit « Suis-moi. » Le verset 23, là-dessus, l'ébloui pourrit parmi les frères que ce disciple ne mourait point. Cependant Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourait point, mais si je veux que le démerge jusqu'à ce que je vienne, qu'elle importe. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Ok, je pense qu'aujourd'hui je vais finir les messages qu'on avait commencés sur l'influence des nouvelles. Je vais les finir aujourd'hui. Amen. 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 Je pense qu'au bien-même qui était là, nous avons dit que les nouvelles ont toujours une influence dans la vie de l'homme. Parce que c'est que l'homme attend par ses oreilles, entre dans son cœur, et cela influence tous les composants de l'homme. Parce que le cœur est le centre de la vie. Le centre de la vie de l'homme. La raison pour laquelle tu es dans la Bible est dit, garde ton cœur plus qu'il y a toute autre chose. Ça dit dans ta vie, s'il y a des choses qu'il faut garder précieusement, c'est ton cœur. Parce que c'est de là qu'est-ce qui vient la vie. Parce que c'est de là qu'est-ce qui vient les sources de la vie. Et ce qui est de l'extérieur entre dans notre cœur par les oreilles. Et quand cela entre par les oreilles, c'est la influence, tous les composants du cœur. Et en parlant des composants du cœur, nous avons parlé de la volonté. Nous avons parlé des pensées, des sentiments, des intentions. Raison pour laquelle vous allez voir, aujourd'hui, il y a des gens qui sont remplis de haine. La haine est entrée dans son cœur, seulement par des nouvelles qu'il a entendues. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alléluia! C'est-à-dire quelqu'un est rempli de haine. Et cette haine vient juste de ce qu'il a entendu. Il a entendu qu'un tel a décessé de toi. Un tel t'a ingérié. Il n'a même pas vérifié. Il n'a même pas fait des examens. Des examens. Du coup, dans son cœur, il commence à détester cette personne. Il commence à détester son frère ou sa sœur, juste parce qu'il a écouté quelque chose. Disons Amen. Amen. Et vous allez voir, lui aussi commence à dire que moi, je n'aime pas celui-ci. Je n'aime pas celui-là, juste parce qu'il a entendu des choses que ses frères ou ses sœurs a dit à son sujet. Et on ne sait même pas si c'est que le frère ou la sœur a dit était vrai ou si cela a été faux. Il y a combien de gens aujourd'hui qui sont devenus les autres? Juste parce qu'il a entendu des bruits. Parce qu'il a entendu des rumeurs. D'élevé dans les sœurs, j'insiste que s'il y a des choses qu'il faut faire attention dans ta vie, c'est des rumeurs ou des bruits. C'est des nouvelles. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont détruit leur mariage à cause des nouvelles, à cause des rumeurs, à cause des bruits, à cause de ce qu'ils ont entendu. Elle n'a pas de bruit, même si elle a des bruits, mais parce qu'elle a entendu que son mari a fait ça, son mari a dit ça. Lui aussi, elle aussi fait se venger. Combien des femmes aujourd'hui commencent à déconner, à faire n'importe quoi, parce qu'elle a entendu, elle a seulement entendu. Que son mari a fait ça, a fait ça. Combien des amitiés aujourd'hui sont détruites à cause des rumeurs, combien des gens ne sont plus amis, qui autrefois hier étaient des amis, autrefois hier, ils s'aimaient. Mais aujourd'hui, c'est déteste, parce qu'il a appris, ils ont entendu qu'il y a un tel indice là, un tel, un tel, un tel, un tel. Raison pour laquelle, il faut toujours faire attention avec les « on », « on a dit ». Dans la vie, si tu veux avancer, si tu veux progresser, si tu veux réussir dans ta vie, il faut faire attention avec « on m'a dit », « on a dit ». Disons « Amen ». Et quand on parle de « on », « on » là, il n'a même pas été fixe, il n'a même pas été propre, mais « on » là, c'est qui ? Non, « on a dit ». Disons « Amen ». Bienvenue, aujourd'hui, les diables utilisent le bruit, utilisent les rivets, utilisent les nouvelles pour déstabiliser l'Église du Seigneur. Et combien de chrétiens aujourd'hui ont perdu courage ? Combien de chrétiens aujourd'hui n'ont plus avancé à cause des rumeurs, à cause des bruits, à cause des nouvelles qui nécessitent l'entendre jour et nuit ? Alléluia ! Alléluia ! Ecoutez-moi très bien aujourd'hui, tu seras béni par ce message. Disons « Amen ». Combien de gens aujourd'hui commencent à se détester ? Combien de pays sont déstabilisés, sont détruits aujourd'hui à cause de ce qu'ils entendent ? À cause de ce qu'aujourd'hui, les marques des chrétiens aujourd'hui, c'est que nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous donnons plus nos oreilles aux autres, à l'extérieur, au lieu de donner nos oreilles à la parole de Dieu. Bien-aimé, nous avons dit que des nouvelles peuvent être mauvaises et fausses. C'est-à-dire une nouvelle, une rumeur peut être mauvaise et fausse. Elle peut aussi être mauvaise et vraie. Elle peut aussi être bonne et vraie. Elle peut aussi être bonne et fausse. « Salut, on t'a dit quelque chose ? C'est une mauvaise nouvelle, mais cela est vrai. Tu es assis, on vient te dire « Voilà, ton père est mort ». Ce n'est pas une bonne nouvelle, ce n'est pas une bonne chose, mais c'est vrai que ton père est mort. C'est comme Jean, c'est comme Jacob, c'est comme nos aînés qui ont été avant nous, qui ont connu aussi cela. Un jour, un père était assis. Il a entendu que son fils était dévoré par un animal. C'était Jacob qui a entendu une nouvelle, qui n'était pas mort. C'était la mort de Joseph. On est allé dire à Jacob, Jacob, ton fils Joseph a été dévoré par un animal. C'était une mauvaise nouvelle, mais cette mauvaise nouvelle était fausse. Parce que Joseph n'était pas mort. Amen. Disons Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Mais il pouvait aussi être fausse, mais vraie. Elle est fausse. Et pourtant, elle n'est pas bonne, elle est mauvaise. Mais en début d'être mauvaise, elle est vraie. C'est comme Jacob qui était assis. On lui dit que j'avais des enfants qui étaient chez leurs frères aînés. Ils fêtaient du coup. Ils sont tous morts. Dès tout. Tes enfants sont tous morts. C'était une mauvaise nouvelle. Mais cela était vrai. Ils nous veulent être bonnes. C'est une bonne nouvelle. Et vraie à la fois. Ils nous veulent aussi être bonnes et fausses à la fois. Et bienvenue dans le Seigneur. Vous savez les fois. La Bible dit en disant, Matthieu Jean-Priteau. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Jésus a mis à Pierre. Pierre, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture. Tu partais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quand tu seras vieux Pierre, tu auras besoin de quelqu'un d'autre pour mettre ta ceinture. Tu auras besoin de quelqu'un d'autre pour t'aider. Tu auras besoin de quelqu'un d'autre pour être content pour te soutenir. La Bible dit, quand Jésus a dit cela, les gens ont commencé à interpréter et les bruits parverts, courir partout, que Jésus avait dit que Pierre n'allait pas mourir. Cependant, Jésus n'avait pas dit que Pierre n'allait pas mourir. Alléluia. Alléluia. Amen. Ecoutez-moi vous dire une chose. Vous savez, face aux nouvelles, face aux nouvelles, face aux bruits, nous avons des commentateurs, nous avons des gens, des hommes et des femmes. Leur travail consiste à commenter tout ce qu'ils entendent. Ça veut dire qu'ils entendent quand quelque chose s'est fait, quand quelque chose est arrivé, quand même les vénements arrivent, leur rôle consiste à commenter, à ajouter leurs opinions, à ajouter leur bonne vie. Et ce qui est grave dans la société des hommes, ce qui est grave, surtout parmi nous les Africains, c'est que nous laissons la bonne information, mais nous tenons plus les points de vie des gens. ce qui est grave. Ce qui est grave, c'est que nous laissons ceux qui arrivent lignés, mais nous commençons à parler plus de nos points de vie, de nos opinions, ainsi que de nos jugements. Mais saches les miens frères et chers, toutes les rumeurs ne viennent que pour déstabiliser et pour détruire. C'est ce que tu as dit dans Jérémie. Jérémie chapitre 10, il est une rumeur qui vient de loin, et cette rumeur vient pour détruire. Bien-aimés des rumeurs ne construisent pas, mais la rumeur ne fait que déstabiliser. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont du mal à avancer dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à aller de la mort à cause de ce qui était entré dans leurs oreilles. Combien des gens ont perdu courage ? Combien des gens n'ont plus envie de prier ? Combien des gens n'ont plus envie d'avancer avec Dieu ? Combien des gens sont démoralisés à cause de ce qu'ils entendent ? Combien des gens aujourd'hui n'ont plus la foi ? Combien des gens aujourd'hui sont perdus ? Ils ne savent plus quoi faire. Combien des gens aujourd'hui, quand ils sont venus en Europe, quand ils prenaient l'avion, quand ils sont entrés dans l'avion, ils savaient qu'ils allaient réussir. Ils savaient qu'ils vont en Europe, qu'ils vont réussir. Mais dès qu'ils arrivent ici, ils rencontrent des gens qui leur disent des choses. Frères, ici dans ce pays, ce n'est pas facile. Regardez-t-elle, on commence à lui montrer des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans qu'ils n'ont pas réussi. Et il y a des gens qui ont perdu l'espoir en regardant ce qu'ils n'ont pas réussi. Toi, tu n'es pas tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen ? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen ? Amen. Il y a des gens qui sont perdus aujourd'hui. Il y a des gens qui commencent à regretter. C'est comme j'ai connu un frère qui aujourd'hui a demandé le retour volontaire et qui est aujourd'hui en Afrique. Les pasteurs, je les connais. Ses frères est venu me voir. Je lui ai dit, frère, je te conseille de ne pas partir, de ne pas rentrer. Il a dit, pasteur, moi je ne peux plus, je ne peux plus si je suis en train de souffrir. Je lui ai posé la question, tu as déjà fait combien de temps ? Il m'a dit, pasteur, presque deux ans. Moi, je lui ai dit ceci. Je lui ai donné un conseil que je donne à tout le monde. Je lui ai dit, tu veux retourner. Mais sache-le bien que les efforts que tu mettra pour retourner, pour recommencer la vie là-bas, tu peux fournir ces efforts à aller de là-bas. Est-ce que quelqu'un m'écoute ? Vous savez, aujourd'hui, nous nous ressemblons à des gens qui rencontrent des difficultés en plein milieu de la mer. Tu es comme quelqu'un qui est en train d'aller de l'autre côté et arrivé au milieu de la mer, il y a le tourbillon, il y a le vent contraire. Et il y a beaucoup de gens qui ont pu la pensée de retourner. Là, nous avons pris le bateau. Oh frère, quand tu es déjà au milieu, l'effort que tu pourras fournir pour retourner, c'est le même effort que tu pourras fournir pour aller de l'autre côté. Amen. C'est-à-dire que quand le problème se lève, quand les difficultés se lèvent, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Aujourd'hui, nous nous tenons plus ce que les gens disent. Il y a des gens qui ont même abandonné les promesses de Dieu. Il y a des gens qui ne tiennent même plus compte de ce que Dieu a dit. Tout ce qu'ils ont dit dans leur tête, c'est ce qu'on a entendu et ce qu'ils ont entendu en Europe. C'est ce que les gens leur disent en Europe. Combien de femmes aujourd'hui ont perdu les repères en Europe? Combien de femmes aujourd'hui n'ont plus sur les bonnes bases à cause de ce que les amis ont dit? à cause de ce qu'ils étaient venus en Europe ont dit? Combien de femmes aujourd'hui commencent à maltraiter leur homme, leur mari? À cause de l'erroge? À cause de ce qu'ils ont entendu? Combien aujourd'hui aussi des hommes font n'importe quoi? À cause de ce qu'ils ont entendu? Combien de femmes aujourd'hui ne connaissent plus l'unité? Ne connaissent plus le bonheur? Ne connaissent plus l'amour? À cause de ce qu'ils ont dit? À cause de ce qu'ils ont dit? À cause de ce qu'ils ont entendu? Les rumeurs ne font que les détruisent. Et il y a aujourd'hui des gens qui marchent plus selon le point de vie des gens au lieu de marcher selon la parole de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui marchent selon les opinions des gens. Il y a des gens qui marchent selon les opinions des gens. Alléluia! Vous avez pas quelqu'un? Quand il vient des hommes d'uniforme qui dit Ce pays c'est pour les femmes, D'abord la première position c'est la femme. Ça c'est l'opinion des gens. Ça c'est l'opinion des hommes. Mais la parole de Dieu dit l'homme est le chef de la femme. Et ça reste comme ça parce que les lois de ce pays ne peuvent pas changer la loi de Dieu. Mais combien de femmes aujourd'hui il y a dans ce pays? Et il y a même des femmes que vous allez voir avec la Bible, avec les langues prières de la bouche, qui étaient des effrayées dans ce pays. Numéro 1 c'est la femme. Numéro 2 c'est les enfants. Numéro 3 c'est les chefs. Et numéro 4 c'est l'homme. Ça ce sont des pensées démoniaques. Ce sont des lois démoniaques. Oui nous les savons frères et chœurs. Nous les savons frères et chœurs. Quels de ce pays ils aiment plus mettre la forme au dessus de l'or. Et il y a des gens qui pensent que c'est la démocratie, c'est la liberté, c'est la diabolique, parce que la loi de Dieu reste la vérité. Amen. Disons Amen. Amen. Disons Amen. La Bible dit que l'homme est le chef de son foyer. Mais combien aujourd'hui frères et chœurs nous avons des gens qui marchent, qui vivent selon les opinions des gens. Selon les opinions des gens. Combien de femmes aujourd'hui en Europe, elles ne veulent plus, elles écoutent même plus leurs maris. Mais elles écoutent plus les opinions des assistants sociaux. C'est-à-dire, c'est ce que disent les assistants sociaux, c'est ce qu'elles tiennent comme la féminité. Mais vous allez voir les mêmes femmes, les dimanches à l'église, elles parlent. Combien de rumeurs et de bruits détruisent les gens ? Combien de gens aujourd'hui mettent à côté la parole de Dieu pour s'attacher aux rumeurs, pour s'attacher aux rumeurs, pour s'attacher à ce que les gens racontent ? Pour s'attacher aux jugements des gens ? Pour s'attacher aux opinions des gens ? Frères et sœurs, nous devons faire beaucoup d'attention. Tout ce que nous entendons de l'extérieur ne vient pas seulement pour nous construire. Mais il y a au moins 80% ou 90% de ceux qui nous entendons de l'extérieur qui viennent pour nous détruire et nous déstabiliser. Aujourd'hui, l'internet constitue l'une des sources qui donne des informations et que ces informations ne construisent pas, mais ces informations les font qu'elles détruisent. Détruisent beaucoup de gens. Combien de gens aujourd'hui commencent à chercher la vérité dans les internets ? La vérité sur Dieu, tu ne la trouveras pas à l'internet, mais la vérité sur Dieu, tu la trouveras dans la Bible. C'est dans la Bible qu'on trouve la vérité. La vérité sur Dieu. La vérité sur ces mondes. J'ai eu des discussions avec un frère qui m'a dit, pasteur, je commence à perdre le courage, je ne sais plus quoi faire, pourquoi, parce que j'ai lu à l'internet quelqu'un qui a écrit des choses, il y a des gens qui ont dit que Dieu n'existe pas, pasteur, je suis troublé. J'ai dit à ses frères, tu es troublé parce que tu écoutes l'internet, mais si tu écoutes la Bible, tu ne seras pas troublé. Amen. Disons Amen. Parce que dans l'internet, c'est n'importe qui peut mettre son point de vue. C'est n'importe qui peut mettre son opinion, son jugement. C'est n'importe qui peut parler. Et les gens ont plus le temps à regarder. Vous allez voir même, il y a des gens aujourd'hui qui ont plus le temps, ils n'ont même pas le temps de lire la Bible, mais ils ont plus le temps de consulter en tout moment le Facebook. Et tout ce que les gens vous montrent, tout ce que les gens disent, c'est ce qu'ils nous mettent dans son cœur. Bien-aimés, il faut faire beaucoup d'attention. Disons Amen. Disons Amen. Faisons attention, attention, attention. Vous savez, j'ai suivi un film, ce que j'ai vu dans ce film, c'est quoi ? C'était un film américain. Mais dans ce film, celui qui a tourné le film, il est entré et c'était un marine, un soldat américain. Mais son rôle, c'est qu'on lui avait confié une enquête, et quand il a fait l'enquête, il a découvert la vérité. Et la vérité qu'il a découverte, c'était différent de ce que le gouvernement disait. Et enfin, à la fin, il a compris que le gouvernement nous raconte les globales et les massages. Et d'ailleurs, frère et soeur, moi je le dis et je le dirai, la seule source de la vérité reste la parole de Dieu, parce que Dieu le membre. Amen. Les médias, les radios, la télé, l'internet, il n'y a que des massages, parce que c'est commandé, dirigé par les gens. Vous pensez vraiment, frère et soeur, tous ces médias que nous voyons, financés par l'Etat, ils sont des scènes de l'Etat. Ils ne peuvent jamais faire quelque chose qu'ils peuvent contraindre l'Etat. Mais nous avons plus les gens, les chrétiens aujourd'hui, qui sont emportés par des rumeurs, par des grouilles, par des fausses nouvelles, et qu'ils ne changent même pas la vérité de Dieu, la vérité qui est dans la parole de Dieu. Et je pense que ce jour-là, on avait parlé des attitudes, avoir des attitudes face aux nouvelles, aux rivers, aux grouilles. La première attitude, c'était celle de Jacob. Nous avons dit Jacob, le problème avec Jacob, c'était quoi ? C'est que Jacob, quand il a appris la nouvelle concernant la mort de son fils Joseph, sans vérifier, sans examiner, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a porté l'Etat. Et la Bible a dit qu'il portait l'Etat longtemps. Mais les jours où on est venus lui dire que Jacob, Joseph n'était pas mort, il vit encore, la Bible a dit que son cœur resta froid. Et il ne croyait pas cela. Nous avons dit, nous avons des gens aujourd'hui à l'Eglise qui se comportent comme Jacob, qui sont aptes, rapides à accepter à croire des nouvelles, peu importe leur nature, peu importe leur valeur. Ils sont prêts, rapides, aptes à les accepter. Il y a des gens qui sont chauds aux mauvaises rumeurs. Il y a des gens qui sont chauds aux mauvaises nouvelles. Il y a des gens, dès qu'il entend quelque chose, il n'a même pas le temps de vérifier. Il n'a même pas le temps de rechercher. Il n'a même pas le temps d'examiner une croix. Et il commence lui aussi à commenter. Il commence lui aussi à mettre son point de vie. Mais le jour où on est venus lui dire à Jacob, Jacob, ce que tu avais entendu n'était pas vrai. Joseph vit encore. Et il est vrai à l'Egypte. La Bible a dit que son cœur resta froid. et il ne le croyait pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans la vie, dans la marche avec le Seigneur, il faut faire beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention envers toi-même. Beaucoup d'attention. Il faut veiller. Raison pour laquelle la Bible dit, Jésus a dit ce que je vous demande, c'est que chacun de vous veille sur lui-même. Tu dois, je dois, nous devons veiller. Veiller sur vous-même. C'est très important. Mais je voudrais ouvrir une parenthèse. pour te dire, frère et sœur, dans la vie, sur ton chemin, si tu rencontres les gens, si tu rencontres les gens qui disent n'importe quoi sur ton sujet, si tu rencontres les gens qui répondent des nouvelles sur toi, ne te fais pas du mal. Laissez-les dans le temps. Les dieux du ciel, c'est faire des choses. Est-ce que quelqu'un peut me dire, ma mère? Ce que j'ai aimé avec Joseph, c'est que les mêmes personnes qui ont répondu à la poubelle qu'il était mort, qu'il était dévoré par l'animal, c'était les mêmes personnes qui ont annoncé à son point qu'il vit et qu'il règne. Et je me suis posé la question, pourquoi Joseph, pourquoi plutôt Jacob, pouvait facilement accepter des mauvaises nouvelles et qui étaient fausses? En lisant la parole de Dieu, j'ai compris qu'il y avait des raisons. Des raisons qui avaient poussé Jacob à accepter facilement les éprimeurs, les informations, les nouvelles qui étaient mauvaises et qui étaient fausses. La première raison, c'était la quantité des personnes qui l'ont dit cela. dix de ses enfants, vous imaginez dix de ses propres enfants qui l'ont dit que Joseph était mort. Si c'était peut-être une seule personne, deux, trois, peut-être qu'il pouvait goûter. Mais au moins dix personnes ont dit la même chose. Et pour lui, c'était évident. Pour lui, c'était la vérité. Parce que c'était dix personnes. Peut-être que si c'était lui qui avait dit, Gila pouvait contredire. Si c'était Gila, mais Isaka pouvait contredire. Si c'était Isaka, même Isaka pouvait contredire. Si c'était Isaka, Si c'était Isaka, même Isaka pouvait contredire. Mais le problème, c'est qu'elles, tous ont dit la même chose. Et ils étaient moins dix. Frères, écoutez-moi. Les gens disent que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, c'est du massange. C'est du massange. C'est du massange parce que Dieu n'est pas dans la majorité. Amen. Tout le monde peut dire la même chose. Cela ne peut pas dire que c'est la vérité. Et la deuxième des gens, c'était la prêve. Ils ont donné même la thymique de Joseph. Ils ont dit, regarde, nous avons trouvé ça. Reconnaissez la thymique de ton fils. Jacob a dit, oui, c'est la thymique de mon fils. Il a dit, oui, c'est là à partir mon fils. Et bien qu'il avait une prêve, la prêve n'était pas la vérité. Disons Amen. Amen. Disons Amen. La prêve n'était pas la vérité. Et ce que j'ai aimé encore, dans cette histoire, ce que j'ai aimé, ce que j'ai aimé, dans cette histoire de Joseph, il y a quelque chose, deux points qui m'ont attiré, qui ont attiré mon attention. Le premier point, c'était malgré que les nouvelles se répondaient, le premier point qui a attiré mon attention, c'était le silence des dieux. Frère, vous savez, dans la vie des fois, les silences, c'est vraiment une arme puissante et les silences apportent des fois des grandes victoires. Dieu lui-même garda silence. Il n'a même pas dit, c'était le dieu de Jacob. Nous, toi, quand tu pries, quand moi je prie, j'ai dit, oh, tu as tué le dieu d'Abraham, puis il a aidé Jacob. Mais c'était le temps que c'est Jacob-là. Dieu était son Dieu. Il a commis un problème, un problème qu'il a déstabilisé, un problème qu'il a déoralisé. Mais Dieu, on l'est même d'intervenir, même dans un songe, même dans une fiction, pour dire, non, Jacob, ne pleine pas. Joseph lui dit, non, la Bible lui dit, Dieu, garde le ciel, garde le silence. Dieu n'a rien dit. Et frère chère, moi je te donnerai un conseil de foi dans la vie, quand tu es dans un endroit où Dieu ne dit rien, toi aussi déjà, il n'a rien dit. Ne dis rien. Disons Amen. Amen. Disons Amen. Parce que vous savez, des fois, il y a des gens qui cherchent à se défendre, il y a des gens qui cherchent à parler, qui cherchent à se faire entendre. Frère, quand tu es garde le silence, toi aussi, fais quoi, garde le silence. Mais ce que j'ai dit, c'était quoi ? Après 13 années, après, on a pris des 13 ans, quand ils ont venu annoncer à Jacob, la nouvelle de Jacob, Joseph, mon fils, vit en Égypte, et c'est lui qui règne. La Bible dit que son cœur restait froid, il ne le croyait pas, il dit non, moi j'ai compté les dents, moi je sais que mon fils ne prie, moi je sais que mon fils est mort. C'est alors que Dieu sauve de son silence, pour lui dire Jacob, vois l'Égypte, Joseph, et c'est lui qui te fermera, les yeux, sa gêne. Dieu sauve du silence, parce que le moment était venu, Dieu parle, Dieu rassure, Dieu donne la silence. à Jacob, Bienvenue, des fois, quand tu penses que c'est fini pour toi, quand tu n'as plus de soutien, quand tu n'as plus personne, qui peut te défendre, qui peut te soutenir, tu as quelqu'un, dont Dieu est vivant. La raison pour laquelle j'aime, c'est que Job dit, mon rédempteur est vivant, et il s'élèvera l'éternel. Il ne s'élève pas au millier, il ne s'élève pas le premier, mais Dieu s'élève toujours l'éternel.